Alors, pour cette vidéo, je vous avoue que je ne sais pas trop comment faire le truc et je vais le faire complètement en impro et un peu à l'arrache. Parce que le problème, c'est que sur cette vidéo, je voulais faire un unboxing test, sauf que ce ne sera pas un unboxing. Pourquoi ? Parce que le produit que j'ai reçu, il était déjà unboxé. Ce ne sera pas non plus un test parce que le produit dont je vais vous parler, ce n'est pas quelque chose dans lequel je me connais énormément. Je n'ai pas d'énormes connaissances. Je n'ai que les bases, mais même plus bas. C'est vraiment le strict minimum. Mais bon, un pote me l'a prêté pour que je puisse l'essayer et en faire une vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. Comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera une vidéo sur l'A7 II de chez Sony. Bonjour à toutes et à tous, c'est Réidémorbeck et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, une vidéo où je vous parle de mon expérience avec le Sony A7 II qui est un appareil photo hybride plein format. Ouais, je sors des termes comme ça, je suis trop fier. Il est sorti pendant l'été 2015 et du coup, je vais vous en parler dans cette vidéo. Bon, j'ai sorti les termes plein format, hybride. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est et je vais essayer de vous expliquer assez simplement en espérant que j'ai compris moi-même déjà. Un hybride, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un appareil photo qui n'a pas de visée optique. La visée optique, c'est avec, si j'ai bien compris, un appareil, j'ai peur de me planter. C'est avec des prismes et un miroir qui renvoie la lumière dans l'objectif. Et le format hybride, c'est une visée électronique. Donc, c'est comme un écran en fait qui va capturer l'image. Et vous le renvoyez sur un autre écran OLED qui se trouve ici pour que vous puissiez voir l'image que vous êtes en train de capturer. Ce mécanisme a des avantages et des inconvénients. Je ne peux pas tous vous les citer, je n'ai pas tout retenu. Mais le principal avantage, c'est de pouvoir faire des appareils photo beaucoup plus compacts. Voilà, j'espère que c'est assez bien expliqué. Si des pros de la photo sont là, n'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises. Parce que je pense que je vais en dire pas mal dans cette vidéo. C'est donc un appareil qui a un capteur de 24,3 mégapixels, ce qui est pas mal en soi. Le fait d'avoir pas mal de mégapixels va nous permettre de zoomer un peu plus dans l'image sans perdre trop de détails. Et je crois que j'ai fait le tour au niveau des grosses caractéristiques. Et je vais passer du coup aux points qui m'ont plu sur cet appareil photo et aux points qui ne m'ont pas plu. La première chose qui m'a plu sur cet appareil photo, c'est la qualité d'image qu'on peut avoir au niveau des photos qui est franchement super cool. Et pourtant, je suis avec des objectifs qui sont de kit. J'ai pu avoir un 28,70 à ouverture glissante 3,5, 5,6 et un objectif fixe de 50 mm à ouverture 1,8. Alors je dis que la qualité d'image est franchement cool sur cet appareil photo, c'est vrai. Mais elle pourrait être encore plus parce que c'est pas les meilleurs objectifs qu'on peut mettre sur cet appareil photo. L'objectif y est beaucoup pour la qualité d'image. Je vous laisse regarder ça au niveau des sites internet, des forums pour vous en dire bien plus. Et déjà, rien qu'avec ça de base, pour des amateurs comme moi, ça fait vraiment de très belles images. Ce qui est bien avec ces genres d'appareils photo en plein format, c'est qu'ils permettent des montées en ISO beaucoup plus hautes en évitant le bruit dans les images. Alors le bruit, comment vous l'expliquez ? C'est comme si, par exemple, vous voyez une image et qu'elle paraissait un peu brouillonne, qu'on voit des sortes de moutonnements. C'est pas vraiment un flou, mais ça s'en rapproche un peu. Ça fait une image pas très jolie. Comparé au G7 que j'ai habituellement, que j'ai prêté du coup à mon copain pendant qu'il me prêtait celui-là. Mon G7, par exemple, commençait à brûter sévèrement à partir de 1600 ISO. Et celui-là, à 6400 ISO, on peut faire de très belles photos tout en évitant un maximum de bruit. Et ça, franchement, c'est super, super cool. Alors qu'est-ce que permet l'ISO ? Pour ceux qui ne le savent pas, ça permet de rendre une image beaucoup plus lumineuse. Donc si vous êtes dans un endroit sombre, vous montez les ISO, l'image sera bien plus lumineuse. Et la contrepartie, c'est que, comme je vous ai dit, ça fait apparaître du bruit. Plus vous êtes capable de monter en ISO, plus vous êtes capable de prendre des scènes sombres, tout en évitant un maximum de bruit. Et avec ça, vous êtes vraiment pas mal. Ouais, je suis en train de checker vite fait sur mon fichier Word parce que j'ai fait quand même quelques notes. Je suis à l'arrache, mais pas trop non plus. Franchement, ce que j'ai bien aimé, c'est l'ergonomie générale au niveau de la disposition des boutons, comment on le tient en main avec le petit grip qu'il y a là. Franchement, c'est super cool. Ça tombe bien, quasiment tout tombe sur la main. Et pourquoi je dis quasiment tout ? C'est parce qu'il y a un bouton qui est assez chiant à avoir. C'est le bouton vidéo qui est juste ici. Et quand vous le tenez comme ça, ça fait mal au pouce. Alors, Sony, pourquoi vous avez mis le bouton juste ici ? Il faudrait m'expliquer parce que franchement, je ne vois pas pourquoi. Enfin bon, ce n'est pas non plus hyper dérangeant. Ce n'est pas un appareil qui est fait que pour la vidéo. C'est surtout pour la photo. Donc bon, pour ceux qui sont très très photos et peu vidéos, ça ne dérangera pas. Au niveau de l'ergonomie, par contre, il y a un petit souci. C'est au niveau des attaches pour mettre des... Je ne sais plus comment on dit, mais pour mettre l'appareil photo en bandoulière. C'est que c'est extrêmement chiant. Parce que pour le refermer, il faut bien faire attention à lever ça et à remettre. C'est assez pénible. Au niveau de la qualité du viseur et de l'écran, c'est franchement tip top. On peut facilement voir si la photo qu'on a prise est floue ou non. Ou si elle est de bonne qualité. Et le viseur électronique permet une bonne restitution de l'image. On voit bien ce qu'on prend. Donc, pas de souci là-dessus. Et le petit bonus, ça c'est dû aux hybrides. C'est qu'on est capable de voir ce qu'on capture avant de prendre la photo. Alors que sur les réflexes où on a un miroir, on voit ce qu'on verrait à l'œil nu. On ne peut pas voir, par exemple, ce qu'on va prendre en photo à l'avance. Par exemple, si on met un effet. Là aussi, c'est l'un des avantages de l'hybride. Chose qui est super bien pour un appareil photo, pour du coup la vidéo, c'est qu'il y a une prise micro et une prise casque. Donc, un micro pour brancher, un micro externe. Parce que le micro intégré à l'appareil photo, il n'est pas terrible du tout. Et du coup, on peut brancher un casque pour voir le retour son qu'on aura directement. Et éviter de prendre une vidéo et de voir après coup que la qualité son n'était vraiment pas terrible. Donc ça, c'est un petit plus. Franchement cool. Dernière chose que j'aime bien, c'est toutes les infos qu'on peut avoir lorsqu'on prend une photo. Par exemple, on a un niveau pour voir si on est bien droit quand on prend la photo. On a un moyen de voir où est fait le focus. On a un zebra aussi qui s'appelle comme ça pour voir un peu les pics de luminosité et tout ça. Donc, tout un tas de trucs techniques. Je ne vais pas rentrer en détail. J'ai peur de dire vraiment des bêtises. Mais on peut l'avoir du coup avant de prendre la photo et de permettre de prendre la plus belle photo possible. Et éviter d'en faire beaucoup trop et de tout faire post-traitement et d'en éliminer plein. C'est un gain de temps. Donc maintenant, on va passer aux choses que je n'ai pas trop aimé ou pas très apprécié. J'ai été déçu par cet appareil photo. Et on va commencer par une chose qui est très importante pour moi. C'est la qualité vidéo. Alors, elle n'est pas dégueulasse. Au contraire, elle est très sympathique. Mais je m'attendais quand même à mieux. Par exemple, le Panasonic G7 que j'utilise habituellement fait de plus belles vidéos, je trouve. Après, on ne peut monter qu'en 1080p 50 images secondes. Le G7 peut monter jusqu'en 4K 30 fps. Par exemple, là, c'est un S10 qui filme. Et il fait légèrement mieux, je trouve, que ce A7. Après, c'est les goûts de chacun. Soit vous aimez, soit vous n'aimez pas. Ça dépend des gens. Mais voilà, je m'attendais quand même à mieux. Bon, après, les objectifs, comme je vous ai dit, c'est des objectifs de kit qui ne sont pas ouf. Peut-être qu'un objectif bien plus performant permettrait d'avoir une meilleure image. Et c'est même sûr. Donc, je l'ai déjà dit, c'est aussi la position vidéo qui est très mal placée. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Autre chose qui est assez pénible, c'est l'écran qui n'est pas pivotable. On peut le pivoter comme ceci. Voilà. Et c'est tout. En fait, basta. On ne peut pas le pivoter comme ceci et avoir un retour direct. Donc, il faut très bien cadrer. Quand vous êtes comme ceci, il faut être sûr que ça soit bien cadré. Et du coup, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sinon, il faudra voir après que ça a été mal fait et il faudra tout recommencer. Il y a un moyen de contrer ça, c'est d'utiliser l'application Sony qu'il y a sur le téléphone. Donc, Android ou iOS qui vous permet d'avoir un retour. Mais bon, ça arrêtait quand même mieux un écran pivotable. Alors, chose que j'ai bien aimée, je n'ai pas précisé, c'est qu'il a la fonction Wi-Fi. Ce qui vous permet de connecter votre téléphone à votre appareil photo pour l'utiliser à distance, changer les réglages à distance, voir vos photos et vidéos. Il a été chargé directement sur le téléphone. Et enfin, il n'y a pas de flash intégré. Et ça, c'est dommage parce que, par exemple, sur le G7 que j'ai habituellement, il y a un flash intégré et ça peut sauver la mise parfois. Donc, ça aussi, c'est dommage. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai aimé et je n'ai pas aimé sur cet appareil photo. J'ai devoir le rendre à mon pote, malheureusement. J'aimerais bien en avoir un, mais ça coûte extrêmement cher. Comptez, par exemple, 1400 euros avec le pack Fnac qui comprend l'appareil photo, une sacoche, une carte mémoire de 16Go et les deux objectifs de kit. C'est ce que mon copain a pris. C'est un sacré investissement. Mais pour un appareil photo qui est sorti il y a 4 ans, ça en vaut largement le coup pour les amateurs, même les pros, je pense, parce qu'il suffit d'investir dans des objectifs et on a une qualité d'image qui peut être juste incroyable. Dans un appareil photo, ce n'est pas forcément le boîtier le plus important, mais c'est vraiment l'objectif qui fait absolument tout. Si vous avez un objectif, vous n'aurez pas à voir le meilleur des boîtiers. Les images seront vraiment dégueux. Un autre problème que j'ai oublié de citer, c'est l'autonomie qui n'est pas non plus très folichion. Comptez à peu près une journée avec que des photos et très peu de vidéos. Pensez à l'éteindre ou à le mettre en veille. J'ai, pour ma part, eu deux batteries. Donc j'ai fait des journées de sport, dans mon sport, le roller, où j'ai pris des photos toute la journée et j'ai pu tenir largement une journée avec deux batteries. Donc voilà, investissez quand même dans une batterie supplémentaire, ce sera beaucoup mieux. Pour finir cette vidéo, je vais terminer avec des photos que je vais vous afficher que j'ai prises pendant que j'étais en vacances pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité photo, bien entendu. Tout a été pris, bien évidemment, avec cet appareil photo. Je vous laisse du coup avec ces photos pour vous faire un avis sur la qualité photo. Pour la vidéo, regardez mes deux, trois dernières vidéos où je suis en facecam. Ça a été filmé avec ceci, donc vous pourrez vous faire une idée de ce que ça peut donner. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et à nous rejoindre sur la chaîne Discord. Et sur ce, moi, je vous laisse avec les photos qui vont diffiler. Ciao tout le monde, bye bye ! Ah oui, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit sur l'appareil photo, parce que j'ai oublié certaines choses, surtout, n'hésitez pas, je vous répondrai dans les commentaires. Sous-titrage ST' 501 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 ...